Générique Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'annexe fiscale 2023 a été présentée ce jour par la Direction Générale des Impôts. Ce dispositif légal entré en vigueur ce 9 janvier comporte 18 articles. Selon le premier responsable des impôts, des défis restent à relever pour cette année fiscale 2023. Entre autres, gagner 0,5% de taux de pression fiscale et élargir l'assiette fiscale. Le dossier Écoplus 2, ce 20 heures, s'interroge sur la reprise des activités après les fêtes. Une reprise plutôt timide, observée par nos reporters. Décis décembre, le mois de consommation janvier semble être celui de la gestion entrant la baisse de la consommation. Un commerce de vêtements, volailles, grande surface, tente de tirer leur épingle du jeu. C'est à suivre dans le dossier de cette édition. La secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères est en visite au Burkina Faso. Elle a rencontré le président Transition Ibrahim Traoré. L'émissaire de l'Élysée a affirmé que la France n'impose rien au Burkina Faso. Son pays est plutôt disponible pour inventer un avenir ensemble. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, tient sa première réunion de l'année 2023. La ministre d'État, Kandia Kamara, a échangé avec son personnel. Le bilan des activités de l'année écoulée et les perspectives 2023 ont été présentées au corps de cette rencontre. L'orgoretti, Jean-Marc Djadji. Au cours d'une rencontre avec le personnel, la ministre d'État, Kandia Kamara, déballe ses objectifs 2023. C'est le lieu de rappeler au titre des priorités du ministère d'État l'amélioration du cadre de vie et de travail des diplomates, le renforcement et la valorisation des compétences des diplomates, la mise en place du comité sectoriel du dialogue social. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin en 2023. À ce propos, j'ai l'honneur de vous annoncer la création prochaine de l'Institut de formation du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Des projets salués par l'ensemble du personnel. Excellence, madame la ministre d'État, Je voudrais vous exprimer la gratitude de l'ensemble du personnel pour les actes importants que vous posez depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel, notamment en matière de promotion et d'amélioration des conditions de vie et de travail de vos collaborateurs. Occasion également de faire le rappel des nombreuses actions déjà menées par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Au plan bilatéral, les différentes actions menées ont permis le raffermissement des relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec les autres pays du monde. Plusieurs commissions mixtes et consultations politiques ont favorisé la mobilisation d'importantes ressources financières extérieures pour le financement du développement économique et social de notre pays. Malgré les résultats satisfaisants, de nombreux défis restent encore à relever, notamment les crises énergétiques, alimentaires et bien d'autres dues à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Selon la ministre d'État Kandia Kamara, Le gouvernement continue tout de même d'oeuvrer pour amortir les impacts négatifs de ces crises pour le bien-être des populations. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Dr Janaka, où il y a aussi une rencontre avec l'ensemble des conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels et le personnel administratif. Ils ont fait le bilan des activités de l'année écoulée et planchées sur les objectifs et perspectives. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, institution dont la mission principale est d'accompagner les politiques gouvernementales. À l'occasion de cette nouvelle année, a organisé sa première rencontre entre le président, Eugène Akaweli, les membres de cette chambre consultative et le personnel administratif. Au vu des bilans satisfaisants des activités effectuées au cours de l'année 2022, les conseillers ont traduit leur volonté d'accompagner le président du CESEC dans l'atteinte des objectifs de cette nouvelle année. Nous pouvons affirmer, sans risque de se tromper, que votre management, plus que déterminant, combiné à la présence de personnalités, aux compétences et aux expériences avérées, auront permis à notre institution d'enregistrer en si peu de temps des résultats prometteurs à tout égard et de mériter la très haute confiance du président de la République. Conscient que l'administration soit le moteur de toute institution qui se veut dynamique, efficace et permanente, les agents du CESEC, par le biais du secrétaire général, Mgessan Kouadjouklout, ont fait le serment de contribuer à maintenir l'institution comme un outil performant et d'appui véritable au développement économique. Ému par ses propos, le président Eugène Akaweli a félicité l'ensemble des conseillers et le personnel administratif pour le travail remarquable accompli ensemble au cours de l'année 2022. Je me réveille particulièrement des dispositions que vous prenez individuellement et collectivement à l'effet de contribuer tant à la qualité des réunions du bureau que des travaux de commission, des plénières, ainsi que des rencontres bilatérales et multilatérales. Je voudrais pour cette année 2023 vous inviter à aller plus loin, notamment en matière de responsabilité. J'attache un grand prix à cette qualité. Le mot d'ordre lancé pour cette année 2023, lutter tous ensemble pour le leadership des institutions. Un reportage de Konaté Moussa. Premier titre de ce journal, la Direction générale des impôts présente les grandes articulations et innovations de l'annexe fiscale 2023. Ce dispositif légal, entré en vigueur hier 9 janvier, comporte 18 articles selon le premier responsable des impôts. Des défis restent à relever pour cette année fiscale 2023. Entre autres, gagner 0,5% de taux de pression fiscale et élargir l'assiette fiscale. Tanguy Tanguy nous en parle. Comment poursuivre le financement du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par des crises, notamment politiques, énergétiques, alimentaires et sanitaires ? L'annexe fiscale 2023 ambitionne d'apporter des réponses en maintenant le rythme de la croissance à 7% conformément aux prévisions du Plan national de développement 2021-2025. Les annexes fiscales où certaines personnes ont applaudi, c'est les annexes fiscales où l'État a perdu des milliards. Les mêmes personnes veulent que l'État perde des milliards. Les mêmes personnes veulent les routes. Les mêmes personnes veulent les ponts. Tout le monde veut des hôpitaux dans son village. Les écoles, il n'y en a pas suffisamment. Mais on trouve l'argent où ? L'annexe fiscale 2023 a fait l'option de ne pas augmenter les impôts mais plutôt d'élargir l'assiette fiscale. Le défi majeur reste la taxation du secteur informel encore connu sous le nom d'économie souterraine représentant environ 40% du produit intérieur brut, selon les experts. Le secteur informel, c'est les conteneurs qu'on débarque à jamais la nuit. Que tout le monde sait ? C'est ceux là que nous cherchons. C'est ceux qui créent l'économie souterraine pour échapper à l'impôt. C'est ceux-là qui nous intéressent. Et ça, c'est ce vrai secteur informel qui fait les 40%, pratiquement 45% de la richesse de la Côte d'Ivoire. De l'ordre du 13% à fin 2022, le taux de la pression fiscale en 2023 devrait passer à 13,5%, soit une augmentation de 0,5%, équivalent à un montant d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA. En plus des dispositions légales contenues dans l'annexe fiscale 2023, avec ses 18 articles, la Direction générale des impôts s'est dotée de dispositifs techniques de dernière génération pour pouvoir atteindre ces objectifs, selon le premier responsable de cette structure. Le dossier est qu'au plus de ce 23h s'intéresse au quotidien des populations. Après la fête, si décembre le mois aperçu comme celui de la consommation, janvier pourrait être défini comme celui de la gestion. D'ailleurs, comment expliquer ce ralentissement au niveau des activités commerciales ? Après, justement, la célébration du nouvel an, comment les commerçants et les ménages s'organisent pour tenir durant ce mois de janvier ? Le dossier est signé, dit Nguesson. Décembre, mois de consommation par excellence, est incontestablement la période où les commerces font le chiffre d'affaires. Passée cette euphorie consumériste, quelle est l'affluence dans les centres commerciaux et autres commerces ? Comment les marchands écoulent leurs produits invendus ? Joueur dîner au marché du Forum d'Adjami, cette échoppe achalandée ne trouve pas encore de visiteurs. Le marchand s'occupe à dépousserrer et ranger les attifs. La grise mine est la chose la mieux partagée ici. La plupart de ces commerces proposent des vêtements pour femmes. Dans le commerce voisin dédié aux vêtements pour hommes, quelques rares clients font leurs achats. Le plus souvent, vous voyez que la fête, ce sont des femmes d'abord qui sont sur le marché, pour elles-mêmes et pour les enfants. Les hommes sont rares. Après nous, c'est fait plaisir pour nous, les hommes. Ça, c'est pour mon chéri. Pendant les fêtes, il était au travail, donc on ne s'est pas vus. Après les fêtes, il est tombé malade. Je suis venu à dormir, il a pensé, il a fait quelque chose. Les chemises garçons, c'est bon, parce que les femmes sont trop compliquées. Les garçons ne sont pas compliqués. À quoi ils se vendent les chemises hommes ? Dans cette boutique, sur le boulevard Nangu à Brougoua, à défaut de recevoir des clients, on prospète les plus fidèles au téléphone. Ça a beaucoup baissé. On essaie, avec les clients fidèles en tout cas, naturellement, ça ne bouge pas trop. On essaie d'organiser, d'arranger les magasins, faire les inventaires, voir ce qui est bon, voilà, et essaie de préparer la fête prochaine. L'amorosité de janvier, c'est aussi de prétesse pour réorganiser les invendus et préparer de nouvelles commandes en prelue dans la Sainte-Molantin. Pour mieux préparer la fête, il faut toujours bien commencer à des très longs lacs. Essayer de faire la commande, bien chercher, chercher des nouveaux fournisseurs, en attendant, pour toutes sortes de fêtes, y compris Sainte-Molantin, Pâques, Ramadan, on s'apprête à tout en tout cas. Dans ce centre commercial, les rayons sont quasiment vides. C'est les assiettes qu'on a reçues juste après la fête. Parce qu'après la fête, c'est divers. On a des rassières, on a des pernoses aussi, on a un peu du tout en fait. Les clients qu'on reçoit maintenant, la plupart c'est des instructeurs et puis c'est des particuliers. C'est juste les gens qui viennent acheter des choses de maison et puis les instructeurs qui ont besoin de décorer leur salle de classe et puis bon, essayer de, par la même occasion, d'acheter des choses, les tableaux récapulatifs. Les invendus sont retournés. On essaie plus ou moins de faire des retours de ce qui est resté. L'ancien sort, on va évacuer ça. Pas de répit pour les rayonistes qui s'affairent à décharger ces cartons. Du nouvel an à la fête des amoureux, il n'y a que six semaines qu'il faut anticiper. Les guirlandes font place aux roses. Après les fêtes de décembre, nous sommes en train d'attaquer déjà la Saint-Valentain. Et vous voyez même juste derrière moi qu'il y a les articles déjà qui sont déjà disponibles. À un jet de pied d'ici, ce couple de sexagénaires a flâné dans les rayons sans sortir la bourse. Je suis venu à Abidjan pour voir un peu l'ambiance après les fêtes. Je suis venu renouveler mon stock. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ma poche ne peut pas satisfaire à mes désirs. Ce n'est pas l'affluence d'il y a une semaine. Certains travailleurs font une pause quand d'autres s'occupent comme ils peuvent. Du côté de la volaille, la demande a baissé. Quand ça marche là, on peut vendre au moins de 50, 60 ou de 100. Mais quand on fait des fêtes là, tu sais que ça ne marche pas. Tu peux venir vendre 30 ou 40 poulet et tu t'envoies à la maison. De même que le prix. Nous, on se va prendre à 4 520, vendre à 5 000. Mais maintenant, quand la fête est passée, on a essayé de voir les prix. Maintenant, c'était 4 000. Quand les clients viennent, nous, on prend pour donner à 4 000, 4 000 et prendre. En janvier, certaines grandes surfaces réalisent leurs inventaires quand d'autres commerces réaménagent un vendu et nouvelles commandes. Petits ou grands, tous ces commerces sont résilients en s'adaptant au cycle économique. Un dossier éco-plus signé Didier Nguesson parlant présent de nutrition. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation, le développement de la petite enfance était en conclave à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. C'est la deuxième réunion annuelle de coordination des activités de nutrition pour faire le bilan. Une réunion qui a été dirigée par les préfets, les activités pour le premier semestre 2023 ont été abordées au corps de cette rencontre. Astotore Danyogo. Cette rencontre vise à faire le point des actions menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au niveau de la petite enfance. Depuis plus de deux ans, le corps préfectoral, en collaboration avec le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, est à pied d'oeuvre pour sensibiliser les populations en zone rurale sur ce phénomène qui touche en premier les enfants des 0 à 5 ans. Le foyer de renforcement des activités nutritionnelles permet aujourd'hui d'amener la santé vers la population. Dans ces foyers, on fait le dépistage des enfants. Dans ces foyers, on fait la prévention de la malnutrition. Dans ces foyers, aujourd'hui, on développe l'intellect de l'enfant, l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, les témoignages des chefs des villages, les témoignages des enseignants vraiment sont édifiants. Donc, ce sont des activités que nous allons continuer. Depuis juin 2013, la Côte d'Ivoire a adhéré au mouvement SON, Scaling Up Nutrition, pour lutter contre la malnutrition. Depuis un certain moment, avec le projet multisectoriel de nutrition, c'est tout ce qui est mis en place pour que l'enfant se développe dans de bonnes conditions et qu'on espère, dans les années à venir, puisse être en bonne santé et être rentable pour mieux assurer le développement de notre pays. Saluant l'efficacité du corps préfectoral dans la gestion de l'administration locale, le directeur général de l'administration et du territoire réitère son engagement à faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité en Côte d'Ivoire. Merci aux autorités préfectorales pour la promotion de la nutrition de la petite enfance et les encourager à maintenir le cap et à même déployer un peu plus d'efforts pour que les choses aillent plus vite. Cette rencontre a permis de relever les blocages dans la lutte contre la manutrition et a élaboré une matrice d'action au compte du premier semestre 2023. À part l'on motivation à présent à un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire et précisément en janvier 2024, le ministre des Sports appelle ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour le succès de l'événement. Ils sont invités à être focus sur l'organisation de la compétition. Arsène Kouassi, Jean-Sylvier Ressaud. Après le séminaire annuel qui a permis de définir une feuille de route aux différentes unités administratives du sport, le ministre des Sports et ses collaborateurs se retrouvent à nouveau dans le cadre de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique nationale du sport. Un cadre d'échange qui permet aux premiers responsables du sport de se prononcer sur les infrastructures sportives en cours de réalisation tels que le programme des anses aquatiques, le projet de construction des agoras, le précis programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de proximité et l'achèvement des stades de football de la Cannes 2024 dont la Côte d'Ivoire est le pays haute. Le compte à rebours a commencé aujourd'hui à un an jour pour jour. En tant que maître d'ouvrage, je peux vous donner l'assurance que dans les délais impartis, nous allons pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire, offrir à la CAF des infrastructures de grande qualité pour l'organisation d'une canne exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Paulin-Claude a également exhorté les différents services du ministère des Sports de Fer de 2023, une année dédiée à la jeunesse. Vous connaissez tous la corrélation forte qu'il y a entre la jeunesse et les sports. La corrélation immédiate c'est de faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire à travers le sport puissent avoir une rampe de lancement sociale. Que le sport devienne une niche de création de richesses. Grâce à cette rencontre, les différentes unités du ministère des Sports savent à quoi s'en tenir pour élever le défi de la livraison des infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 que la Côte d'Ivoire abrite. En politique, le Rassemblement des Oufoétistes pour la démocratie et la paix se prépare pour les élections locales dans la région du Gaulle. Les responsables du parti travaillent à faire le consensus sur la candidature choisie pour assurer la victoire. Les responsables du parti ont expliqué aux militants le choix des candidats et les invitent à suivre les orientations du RHDP. Didier Nguesson. Les militants de base du RHDP à Gagnois face aux responsables du parti dans la région. Ils échangent à bâton rompu sur l'organisation interne du RHDP notamment le choix du candidat dans la région du GORP pour les futures élections locales. Alcide Djedjé et Belmondogo départementaux RHDP respectifs de Bayota et Galibri ont tour à tour appelé au consensus autour du candidat Djedjé Bagnon choisi par le président du RHDP à la Sanwattara. Le président du RHDP a désigné le candidat du GORP. Nous avons invité nos secrétaires de section, nos militants à se mettre derrière ce candidat-là pour que le RHDP conserve ce poste-là. Que nous ne sommes pas minés par l'intérêt personnel mais que les militants regardent l'intérêt du parti, que les militants regardent la position du président, la position du chef. Miss Belmondogo invite les candidats à télégriffe et à travailler à conserver le conseil régional du GORP mais mieux à reconquérir les sièges électifs perdus par le parti dans la région. Les militants qui auraient des suggestions sont invités à se conformer à la procédure interne du parti. Un reportage de Didier Nguesson, le district autonome du Dinguelet a tenu sa première session de l'année, une session inaugurale pour présenter les projets de développement. Le district porte sur six axes ses actions à déployer. il s'agit entre autres de l'autonomisation de la femme, le développement du pôle agro-pastoral et l'investissement privé. Mamadou Kouassi nous en parle. Ils étaient tous réunis. Et l'autorité traditionnelle et religieuse, comme l'autorité et l'ensemble des cadres du district autonome du Dinguelet est au cœur de cette assise inaugurale. La relance du plan de développement de cette collectivité territoriale située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire est pour tracer les sillons de cette nouvelle politique de développement. Le ministre gouverneur Kouassi Touré et son équipe mettent l'accent sur six axes stratégiques. Il s'agit entre autres du secteur agro-pastoral, de l'autonomisation des femmes et la promotion des investissements privés. En clair, ils veulent tous une exploitation rationnelle des importantes potentialités du district. Et cela passe nécessairement, selon Kouassi Touré, par la cohésion entre les fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 25 milliards d'investissements qui sont prévus déjà. On ne peut que vraiment saluer tous nos frères parce que c'est cet appel que nous avons lancé, l'appel à l'union, à la fraternité. Donc, il faut qu'ensemble, on s'attèle pour que dans tous les villages, on puisse voir ce développement à travers des projets intégrés pour la production du riz, du soja et du maïs. Et je sais aussi qu'il y a une volonté au niveau de l'ensemble des cadres pour qu'au niveau de tous les villages, on puisse mettre ce projet-là en œuvre. Une perche bien saisie par l'ensemble des cadres et des populations qui veulent jouer la carte de l'unité pour sortir leur district de la pauvreté. Nous avons des terres arables disponibles et nous avons pour objectif noble de faire de notre district le grenier de matières premières, le riz, le maïs, le sorgho et ceci va nous permettre d'amorcer véritablement notre développement industriel. Donc, on vous donne un rendez-vous en 2025. Tous les projets qui ont été cités déjà et les projets en cours surtout venant du secteur privé et du gouvernement nous rassurent à plusieurs titres parce que cela signifie la création d'emplois donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Les actions et les volontés collectives seront soutenues par 17 grands projets du PND Plan national développement 2021-2025 avec la construction prochaine de l'université d'Odiené du lycée d'excellence de jeunes filles à Gyanabitousissé et la construction du nouveau CHR pour Odiené et Mélignan. Avec tous ses projets, le district du Denguele veut confirmer son développement et son histoire économique. Bref, sa transformation structurelle avant 2030. Le président du conseil régional de la Bagoué était entourné dans les villages du département de Bundiali et Kuto. Siamabamba a procédé à la remise d'une dizaine d'infrastructures de base dans les différentes localités. Cette initiative permet d'implémenter un programme de développement local. Jean-Marc Chagé. Ce sont des populations enthousiastes des départements de Kuto et de Bundiali qui ont accueilli toute la délégation du conseil régional de la Bagoué. Objectif de cette tournée, inaugurer et offrir les infrastructures promises aux populations. Première étape, les localités de Zanassou 1, Zanassou 2, Ndeou, dans le département de Kuto. Ici, les villageois reçoivent les clèves d'un dispensaire rural, deux logements sociaux et la rénovation du lycée moderne de Kuto. La deuxième et la troisième étape sont marquées par une ouverture de logements pour infirmiers, de maîtres et de dispensaires dans d'autres localités du département de Bundiali. Nous avons bénéficié de ce dispensaire et d'un bâtiment de trois salles de classe de la part du conseil régional de la Bagoué. Donc, je voudrais remercier le président du conseil régional de la Bagoué, le président Siamabama et son conseil. Il a accepté de nous offrir cet édifice que vous voyez là, bien bâti, bien équipé, avec un logement d'infirmiers. c'est pourquoi la joie est tellement immense aujourd'hui que nous n'avons pas les mots pour lui dire merci. Le coût de ces infrastructures est estimé à 255 millions de nos francs CFA que nous avons en tout cas mis à la disposition de nos parents. Le président a dit que l'école devrait être obligatoire et vu cet engagement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire nous traduisons ce slogan en réalité en équipant les villages d'infrastructures scolaires. À ces différentes remises on prépare le corps préfectoral les élus et cadres de la région de la Bagoué avec comme leitmotiv la promotion de la paix et du développement. Lutte contre l'insalubrité dans les gares routières la coordination nationale des gares routières de la Côte d'Ivoire vient de lancer ses activités à la gare routière à Gbeba Dajamé cette opération vise à rendre plus agréable cette grande gare routière et à donner plus d'assurance aux usagers. Reportage signé Evelyne Yeboué et Grasse Kando. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire veut à travers cette opération de salubrité donner fière allure à la plus grande gare routière de la commune d'Adiamé dénommée Gbeba. C'est une très bonne initiative parce que ça va nous permettre quand même de prendre conscience ça va être c'est temps on parle beaucoup de civisme on parle des socialités parce que ça commence par là. Adam Antouré président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire invite tous les acteurs du transport ainsi que les commerçants à s'impliquer dans cette lutte contre l'insalubrité. Nous sommes là aujourd'hui pour donner l'exemple à tous les transporteurs tous les commerçants des gares routières que dorénavant nous soutenons la municipalité pour sanctionner tous ceux qui vont salir leur environnement. Les sanctions parlent de 25 000 à 200 000 parce qu'il faut qu'est-ce qui fait plus mal à un opérateur économique c'est de dépenser son argent. Nous sommes de cœur avec lui nous sommes beaucoup d'accord avec ce qu'il est en train de mettre en place et son idée nous allons prendre ça pour appliquer un peu partout pour assainir Adjamey pour que toute la population d'Adjamey s'implique dans les mêmes idées. Cette opération de salubrité qui se déroule dans le district d'Abidjan va se tendre sur l'ensemble du territoire. Et permettez-moi d'esquisser un sourire à l'image de ces milliers d'Ivoiriens qui ont démarré l'année dans la bonne humeur et dans la gaieté grâce à la radio et la diffusion télévision ivoirienne. La grande messe humoristique de la RTI Bonjour 2023 a tenu toutes ses promesses le vendredi. Eh bien, vendredi 30 décembre dernier c'était au Palais de la Culture ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations ces artistes ont offert un spectacle riche en humour pour nous s'engarrer et qu'on épargasseur on nous en parle. Palais de la Culture d'Abidjan Tracheville jour de la grande messe humoristique de la radio-télévision ivoirienne Bonjour 2023 dans les loges entre stress et angoisse les humoristes s'activent pour offrir au public inspecteurs féeriques et angéliques. L'innovation majeure de cette 16e édition la rencontre de plusieurs générations d'humoristes sur une même scène. partager la même scène que certains de nos jeunes je crois que c'est une grâce ça veut dire que Dieu nous a accordé des années. A l'intérieur la salle affiche complet le spectacle peut alors commencer. Il y a un truc qui me plaît à l'hôpital c'est la seule chose que j'aime là-bas c'est que les mots ont un sens quand on t'appelle patient voilà il t'a patienté voilà il t'a patienté voilà il t'a patienté moi il y a un moron non moi il est engrencé quand il a pris son bédou et puis son lalé quand il a crié Dieu merci il dit mais comment Dieu merci Dieu déjà c'est 5 minutes après j'ai compris tous ceux qui ont appelé là Allo il faut donner mon an Allo bébé il est si enceinte encore J'ai compris il y a compris que tous les morons qui ont des iPhones en vérité eux ils ont fait Sur scène une dizaine d'artistes à fond montrent de leur talent Vous les d'avis il n'y a pas policier Mais attends il va mettre ça pour la roue Quand vous voyez la policier les endormes les militaires ils mettent les perrées ici c'est Yacouba C'est la bonne place Kouba c'est malin Bonjour 2023 un spectacle riche en blagues et en mise en scène qui ne laisse personne indifférent Je peux dire il y a encore tout de l'innovation on n'a rien à voir avec les années passées Chaque fois il y a tous les surprises C'est du beau spectacle un spectacle qui permet à chacun de se retrouver Parrain de ce grand rendez-vous humoristique Robert Begrimambé gouverneur du district autonome d'Abidjan n'a pas manqué de traduire sa gratitude au responsable de la RTI Toute la Côte d'Ivoire est réunie du nord au sud de l'inst à l'ouest en passant par le centre et chacun y va de son humour pour que finalement tout ce qui peut nous diviser soit passé en dérision C'est une excellente émission Fini Bonjour 2023 à Abidjan Place à Bonjour Tour qui va sillonner certaines communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays Dans la tête de toutes les femmes du monde elle vient d'avoir un mari qui prend soin d'elle quand elle prise une maillette qui est comme ça on a qu'elle a train de regarder des films brésiliens c'est le gars qui bat dans la cuisine il lave les assiettes Et dans l'actualité internationale la secrétaire d'Etat auprès de la ministre française des affaires étrangères est en visite au Burkina Faso elle a rencontré ce 10 janvier le président de transition Ibrahim Traoré pourrait affirmer l'engagement de Paris auprès de Ouagadougou dans un contexte de relations dégradées l'émissaire du gouvernement français a affirmé à ce mardi dans la capitale Burkinabé que la France n'impose rien au Burkina Faso son pays est plutôt disponible pour inventer un avenir ensemble c'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition merci de nous avoir suivis agréable fin de soirée Dieu garde la Côte d'Ivoire